Une scène, qu'est-ce que c'est? C'est un emplacement, un lieu, un théâtre où les acteurs paraissent devant un public manifester, montrer leur talent. Je suis David Vincent, Le Cœur de Lyon. Bienvenue dans votre émission Première Scène. Aujourd'hui, l'artiste que nous recevons est un artiste que vous connaissez bien sûr partout, ici dans la communauté. Écoutez. Écoutez très bien. Eh bien, je pense que vous avez deviné de qui il s'agit. Je pense très bien que vous savez c'est qui. L'artiste Diego Diamond. Il va faire son très succès de maintenant. Allez. Allez. Aujourd'hui, nous recevons l'artiste Diego Diamond. Bienvenue. Merci beaucoup. Ça va? Ça va très bien. Merci. Très, très bien. Merci. Diego Diamond est un artiste qu'on ne peut plus cacher. Un artiste que tout le monde connaît ici dans la communauté et bien sûr hors de l'Afrique. Depuis 2012, il est artiste chanteur. A son actif deux albums, quinze singles. Diego Diamond, pouvez-vous nous expliquer d'où est-ce que vient votre inspiration? En premier lieu. En tant qu'artiste. Concernant l'inspiration, donc, pour être bref, je m'inspire de tout ce qui se passe au quotidien. Je m'inspire par rapport au quotidien, ce que je vois, ce que je vis, ce que je transmets dans mes différentes chansons. C'est un peu ça. Donc, en cours, en quelques mots, votre parcours. Depuis 2012, il faut chanter. Oui. Donc, dites-nous un peu, le parcours, comment est-ce que c'est été? Facile? Difficile? Ou parchemé de beaucoup d'obstacles? Comme dans toutes choses, le début n'est jamais facile. Mais depuis le bas âge, j'ai eu la chance de commencer d'abord en tant que danseur. Et je suis passé dans plusieurs émissions télévisées. Et tout a commencé au niveau scolaire. Par rapport aux qu'est-mess, les soirées qu'on faisait au niveau du collège. C'est là où tout est parti. Et après ça, j'ai été recruté pour des émissions au niveau du Cameroun. Et puis, la télé nationale, la Sia TV, où j'ai commencé à faire des prestations en tant que danseur. Et c'est là où tout a décollé. Donc, si on comprend bien, le début de la musique ne vient pas forcément ici. Non. D'ici, c'est depuis le Cameroun. Depuis, depuis. Voilà, donc, face à la caméra, pouvez-nous nous expliquer, pouvez-vous expliquer un peu qu'est-ce qui vous a motivé à vous mettre dans la musique? Le facteur de concern, ça a été une passion ou bien c'est inspiré de quelque chose, de quelqu'un? À vous de nous expliquer un peu. Concernant ma carrière, c'est un peu perplexe parce que depuis l'âge de deux ans, j'ai été piqué par le virus de la sape et de la musique. Pourquoi? Parce que mon vieux, c'était un homme anthony, mais qui pratiquait déjà, il jouait un instrument, la guitare. Donc, depuis le bas âge, il y a deux choses qui m'ont fait, dans lesquelles où j'aime, j'ai grandi, dans la musique et dans le vêtement. Par mon vieux, c'est là où tout va commencer. Donc, en grandissant, avant de commencer à chanter, j'ai commencé plus dans la danse. Le chant est venu après, mais c'est plus dans la danse que j'ai commencé. Et après la danse, au fur et à mesure, je me suis mis dans la chanson. Donc, c'est un peu ça. Mais ça a commencé depuis le bas âge, en fait. Depuis le bas âge, j'écoute, quand mon vieux, il jouait la guitare et tout et tout. Donc, on a grandi dans ça, quoi. Donc, aujourd'hui, face à la caméra, bien sûr, certaines personnes comme moi et ceux qui nous suivent vont comprendre. Est-ce que la musique rime avec la sape? Parce que de vos dits, depuis deux ans, depuis deux ans que vous... L'âge de deux ans. Oui, depuis l'âge de deux ans, bien sûr, que vous aimez la sape. Et donc, depuis quel âge la musique vous a inspiré? La musique m'a inspiré en 2012 parce que je suis sorti dans un concours au niveau de la CERTV, qui est la chaîne nationale du Cameroun. Il y a eu une compétition au niveau des artistes où on nous a fait avoir passé comme des chorégraphes. Avec mon équipe, les jumeaux Iveyvent, nous sommes sortis des champions par rapport à l'organisation du championnat concernant les artistes et les danseurs. Donc, après ça, j'ai commencé le studio. Le studio, Yann Vipé qui m'a amené au studio. Et c'est là-bas que j'ai commencé à m'exercer. J'ai fait ma première chanson en cette année de 2012. Mais c'était dans le cadre du groupe avec lequel on a remporté ensemble le concours. Donc, c'est là-bas que j'ai commencé avec le groupe et après ça, j'ai continué ma carré sur le groupe. Très bien. C'est un peu ça. Donc, en gros, l'artiste Diego, ça fait bientôt plus de dix ans que vous exercez de la musique. Oui, on peut dire. Très, très bien. Et donc, la musique en elle-même, est-ce que ça vous nourrit? Ou bien il y a des complications? Bon, moi, la musique, c'est une passion. La musique, c'est une passion. La musique vient... J'aime beaucoup la musique, mais ça vient en deuxième position dans ma vie. Parce que moi, je suis diplômé en commerce international. À la base, donc la musique, c'est une passion. Hormis cela, j'ai quelque chose. J'ai d'abord un bagage au niveau des études. Voilà. Donc, la musique, je fais ça par passion. Je ne fais pas de la musique pour de l'argent, mais c'est parce que j'aime la musique. Donc, c'est la musique même qui... À part la musique, je ne fais rien d'autre. Mais je ne vis pas de la musique. Je ne vis pas de la musique. Et je ne fais pas de la musique pour pouvoir avoir peut-être de l'argent, de l'argent, de l'argent, peut-être pour tout. Mais je fais ça par passion. Si vous devez vous présenter... Ce n'est pas pas ça. Si vous devez vous présenter en tant qu'artiste, j'ai coupé, taillement, en trois mots, ça serait lequel ? Déterminé. Oui. Travailleur. L'artiste Diego Damone est un artiste qui fait beaucoup danser. Il a beaucoup de rythme. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite, bien sûr, à aller sur les différentes streaming plateformes pour pouvoir écouter un peu de ces sons et vous comprenez qui est, bien sûr, l'artiste Diego Damone. La régie, quand vous voulez, frontonner un petit son, comprendre un peu qui est Diego Damone. Avant de continuer. On a plus de temps. Nos jokais lancés, tout le monde est dedans. Tu vas me dire, moi, Guinness, il n'y a pas de palavra. Sur la piste de danse, il n'y a pas de différence. On veut s'amuser. Dans le charter, comportement à terre. Quand je vois le vent, il n'y a plus de contrôle. Pédalistes me disent que ça a été avant. Fais-la, fais-la, fais-la. Fais-la, 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 fais-la. Ma foulée a commencé. C'est le linge. Sur première scène, nous avons une rubrique. Donc là, c'est le face-à-face. On appelle bien sûr le face-à-face. Quelques secondes, des questionnaires. À vous de répondre. Diego, quelle est ta plus grande peur en tant qu'artiste? Ma plus grande peur, c'est de ne pas être à la hauteur. Face à la caméra, bien sûr. Ma plus grande peur concernant cette question, c'est de ne pas être à la hauteur parce que j'aime quand c'est bien fait. Quand c'est bien fait, dans quel sens? Ne pas être à la hauteur. C'est pour dire que, concernant les fans, les mélomanes et les internautes, de ne pas faire des sorties qui seront bizarres. Ça veut dire, peut-être que si j'ai fait une chanson, et que la chanson ressente que ce n'est pas ça. Je suis une personne qui est déterminée par ce que je fais. Voilà. Avant de m'engager, je prends du temps. Et comme on le dit, moi je suis du 237, moi j'aimais les organes. C'est quoi le 237, qu'est-ce que c'est? 237, ça veut dire que, si je parle du Cameroun, je parle du Cameroun, je suis Camerounais d'origine pour dire que, chez nous, on parle des organes dans le sens, c'est un jargon pour dire que quand quelqu'un met le cœur sur quelque chose, moi je n'aime pas faire les choses à moitié. À peu près. Oui, donc j'aime prendre le temps et faire bien. Ça veut dire quoi, ma plus grande peur, c'est peut-être de ne pas être à la hauteur et de décevoir ceux qui vont écouter ma chanson, ceux qui vont prendre le temps pour me soutenir, ou bien ceux qui partagent mon quotidien. En fait, tout le cadre là, dont j'ai mon plus grand désir, c'est de toujours bien faire la chose. De toujours bien faire, pas pour moi. Pour moi d'abord parce que j'aime d'abord cela, mais il y a des personnes qui sont là, j'aimerais pouvoir les rendre aussi heureux par rapport à ce que je fais. C'est ça ma plus grande peur, de ne pas être à la hauteur. D'accord. Oui, la déception, c'est phare. Prochaine question, vous êtes un artiste, vous aimez votre métier. On vous propose un million d'euros ou arrêter la carrière musicale ? Quelle sert à votre réaction ? Un million d'euros, ça fait combien à Céphane ? La question est posée, un million d'euros, le reste, ça nous engage. Non, comme je disais au départ, moi je ne suis pas basé sur l'argent, mais c'est bien sûr, tout ce qu'on fait, on doit payer des factures, on doit tout. Si on met un million d'euros, on me demande de choisir entre un million d'euros et ma carrière musicale, jusqu'au niveau où je suis actuellement. Je pouvais continuer ma carrière parce que tout n'est pas basé sur le matériel ou les finances. Et avec l'amour de mes fans, je n'ai pas à avoir plus que ça. Donc je peux faire continuer ma carrière que de prendre un million d'euros. Les gars, vous venez de nous comprendre. Diego dit qu'on lui propose un million d'euros pour arrêter la musique. Il dit qu'il va continuer. Le voici qui est calé, le voici devant la caméra. Tu peux répéter pour dire que tu refuses un million d'euros par le non. quand je te repose la question. Donc, on te propose un million d'euros, on te demande d'arrêter la musique. Tu acceptes ou tu refuses? Je refuse. La caméra est là. Je refuse un million d'euros. Pour arrêter la musique. Non, je n'arrête pas. Je n'arrête pas, c'est trop facile. La prochaine question, c'est qu'une de tes fans qui t'admire, qui ne jure que pas ton nom, te croise un jour et te dit, Diego, tu sais, je t'admire, je suis une de tes fans, je veux passer une nuit avec toi. Vas-tu l'accepter ou tu vas le refuser? Elle te regarde la caméra. Bon, je vais refuser d'office. D'office, je vais refuser. Pas parce que, peut-être que ce n'est pas une femme, mais parce que moi, je ne mélange pas le travail avec ma vie privée. Mais au fait, ce n'est pas une question de travail, c'est une fan. Vous ne travaillez pas ensemble. Elle adore ta musique, elle adore ta personnalité, elle adore qui tu es. Elle est fan de quoi? De ma musique, non? Avant d'aimer ta musique, d'abord, c'est ta personne qui avait aimé. Non, la question que vous avez posée, posez bien votre question, mais si c'est dans le bas, le cas de la musique, ça veut dire que c'est une femme qui est... Bon, étant l'artiste Diego Diamond, elle est fan de l'artiste. Elle s'en fout de sa musique, si tu veux comprendre, mais elle est fan de l'artiste. Elle te propose de passer une nuit avec toi. Oui ou non? Non, puisque fan, c'est fan. Que ce soit des fans de Diego Diamond, des fans de sa musique, c'est le cadre. Moi, je suis presque professionnel. Je ne sors pas avec les fans. Si tu es un fan de moi, ça ne peut aller nulle part. Mais si c'est concernant qu'on a d'autres circonstances, peut-être que ça peut. Mais si tu viens en tant que fan, je ne peux pas. Ben, très bien. Je ne peux pas, c'est non. Donc, dernière question. On connaît bien, très bien, le déchirant de la sable, l'homme au 32 condiment. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de thèmes, de contextes au niveau de l'artiste. Très bien. On sait bien sûr qu'il est un déchirant de la sable. Vous déchirez aussi, d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il est tombeur, bien sûr, de femmes. Est-ce que l'artiste Diego Face à la caméra est un adepte ou a été plusieurs fois adepte du Mugopan? Caméra Face. C'est quoi le Mugopan? Le Mugopan. La caméra, elle est là. C'est quoi le Mugopan? Vous ne connaissez pas le Mugopan aujourd'hui? Il faut m'expliquer. Une soirée sans l'endemain. Moi, tout ce qui est sur la base du sexe, ce n'est pas trop mon truc. La caméra, elle est là en face de nous. C'est ce que je dis. Ce n'est pas trop mon truc. À la base, j'ai eu des problèmes parce que l'apparence se trompe beaucoup. J'ai eu la malchance d'avoir le temps qui est clair. Donc, en même temps, quand on me voit devant les gens, automatiquement, on me voit comme peut-être une personne qui n'est pas sérieuse, qui est sentimentale. Mais non, je ne suis pas comme ça. Je préfère m'engager avec une personne et rester avec cette personne. Donc, en conclusion, pas de Mugopan au niveau de l'articité face à la caméra. Moi, je ne suis pas adepte de Mugopan. Face à la caméra, je n'ai jamais eu de Mugopan. Je n'ai jamais fait de Mugopan. Jamais, je n'ai jamais. Sauf si peut-être la fille a mis les organes. Je ne sais pas, mais non, moi. Je n'ai jamais eu l'initiative. Les organes sont quotidiens. Les organes sont quotidiens. Jamais de Mugopan. Jamais de Mugopan. Ça n'est pas dans mes habitudes. Et ça ne m'intéresse pas. De le faire, de blesser une personne, de blesser la jambe féminine, ça ne m'arrange pas. Parce que dans la femme, il y a les bénédictions. Effectivement. Dans la femme, il y a les bénédictions. Je ne sais pas qui va faire. C'est quelque chose de grande de même comme service. Donc, votre mot de fin et vos ambitions pour 2023. Comme mot de fin, en cette année, je demande à Dieu de pouvoir nous aider dans nos différents projets. De nous donner la santé, l'ongévité et de protéger nos familles. Et concernant le côté artistique, actuellement, on est en train d'avancer dans de très bonnes choses. Je suis avec un encadreur, une personne qui m'encadre, qui a aimé ce que j'ai fait. Il m'a pris comme son petit frère. On ne peut pas dire que c'est la production. Il m'a pris comme son petit frère parce qu'il m'a aimé. Et moi aussi, je l'aime beaucoup. Manu Benguiste. Voilà, peut-être que si on me permet, je pourrais le présenter brièvement sur le plateau. Très bien. Est-ce que Manu Benguiste, est-ce qu'il peut venir juste quelques secondes? Bonjour et merci de nous avoir invités sur votre plateau. Voilà. Avant de répondre à votre question, permettez-moi de dire que vous êtes une très bonne plateforme. Voilà, donc merci pour ce que vous faites aussi, en tout cas pour les artistes. Donc la motivation pour moi, c'est d'abord, en un mot, il faut d'abord aimer une personne. Voilà, aimer la personne de Diego, qui est un être humain, qui est une personne qui se bat. Aimer des personnes qui se battent. Parce que nous, dans notre domaine, nous, en quelque sorte, recrutons des personnes vraiment qui ont ce potentiel-là de se battre, de se... nous voir dans ce qu'ils exercent. Nous les accompagnons dans ce qu'ils font. Donc du coup, quand j'ai contacté Diego Daimon, j'ai vu ce qu'il avait en lui. Donc pourquoi ne pas le propulser dans ce qu'il fait. Donc voilà, vu sa motivation de quelqu'un de bien, de respectueux et honnête dans tout ce qu'il fait. Donc voilà. Et c'est de là, en fait, la motivation pour moi de vraiment le propulser dans tout ce qu'il fait. En ce qui concerne le projet, je dirais bien que... Elles sont enfouies dans le secret. Voilà. Donc pour l'heure, on ne peut pas se prononcer là-dessus. Comme on le dit, le linge, ça, c'est l'avant-famille. Donc pour l'heure, nous sommes en caserne. Nous sommes en train de préparer le tout et pour le tout, pour que ça soit un boom-faya-boom pour tous les internautes. Donc tout ce qu'on peut dire à tous les fans de Diego Daimon, de préparer les timpans. Parce que le loup sera venu. Et du très bon sera venu aussi. Voilà. Et donc c'est à comprendre que 2023 sera une année, beaucoup, beaucoup en chanteur, une année remplie de beaucoup de joie et aussi beaucoup de mouvements. Ça va être rythmé du côté de l'artiste Diego Daimon. Oui, effectivement, ça sera beaucoup rythmé. Beaucoup, beaucoup rythmé, comme je l'ai dit tantôt, que vraiment chacun de... chaque fan puisse s'apprêter. Et quand un Africain te dit que chaque fan, un artiste aussi te dit qu'apprêtez-vous pour quelque chose, c'est que ce n'est pas du jeu. Voilà, c'est que ce n'est pas du jeu. Donc je lance un ultimatum à tous les fans de Diego Daimon que vraiment l'artiste vous réserve du loup et du balèze. Soyez branchés, soyez connectés. Diego Daimon, l'artiste du peuple. Merci. Donc nous vous remercions. C'était le producteur et manager de l'artiste Manu Benguiste. On vous remercie beaucoup. Merci. Merci. Nous vous remercions bien sûr d'avoir pris le temps de pouvoir assister bien sûr aux quelques minutes que l'artiste Diego Daimon nous a accordées. Bien sûr, connaissant bien sûr son agenda, nous savons qu'il est beaucoup pris. Et donc, comme on le disait, la première scène est une émission artistique et quand nous reçuvons bien sûr un artiste chanteur, nous devons bien sûr laisser la place à l'artiste pour qu'il puisse montrer son talent, le potentiel qu'il a en lui. Pour ma part, c'est terminé. C'était David Vincent qui vous présentait l'émission avec Diego Daimon. On se dit à la prochaine. N'oubliez pas de laisser un commentaire, de partager la vidéo et bien sûr d'apporter quelques suggestions. On se dit à la prochaine. Et donc, je vous dis à ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Ok. Ah Diego Daimon, enjaillé moi ce matin, t'in 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 Afro planète on est venu pour taper dans les oreilles Appelle moi le linge Ma chérie tu connais position tabouret marocain Est-ce que tu connais oiseau effrayé ? Bébé est-ce que tu connais oiseau effrayé ? On appelle ça le chien qui pisse, c'est pas renversé Appelle moi Diego Daimon, c'est un chinois dixième d'un vêtement délixé On s'amuse doucement, doucement, doucement La nouvelle danse, la nouvelle danse qui arrive très bientôt Aller danser comme un blanc Aller tout le monde danser comme un blanc Kiribem, 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 kiribem amma Ah Diego Daimon, amma naio 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 Ah Manu Benguise, eh eh Afro planète, eh eh Ya undedoua labidjan akra Tunisia c'est doux Skinny, tapez des dents Apoutchou, coignez des dents Ils ont tout le lait, ils ont tout le genou dans les méthodes C'est une affaire de 32 condiments dans sauce avec de la tchèque parfumée Go bébé serre mon cou, tape mon cou Non, non, t'as pas dedans bébé Je tombe pas faim, eh On va prendre la gousse, c'est ça Eh Dieu, allez bessine mona Mona, mona, hi La main des dieux Mase katakata On s'enjaillé Afro planète, eh On arrive en puissance, eh Allez sergent, sergent Jouez le ballon trois doigts Sergent, sergent Tapez le bowling trois doigts On ne met pas tous les trois dedans, hein Faut nager un peu avant de lancer Beyoncé, Diom, beauté sans maquillage Ouais, vous savez dans la vie C'est une affaire des métaux de ces diego démon afro planète On donnait juste l'aperçu Beaucoup de bonnes choses arrivent en studio Restez connectés On est ensemble Ciao, ciao Bye, bye